Bonjour, mon nom est Florence Demeul, je suis dans le programme d'agronomie à l'Université McGill dans la spécialisation végétale. J'ai réalisé mon stage 410 dans le club conseil Profit au sol. Le club compte une équipe d'agronomes qui offre plusieurs services dans les grandes cultures et les cultures maraîchères, dont l'irrigation, les productions biologiques, les serres et le dépistage pour la gestion des pesticides. Le dépistage est le rôle principal des stagiaires pendant l'été. Nous sommes appelés à gérer notre horaire et à contacter les producteurs. Grâce à ce stage, j'ai acquérir une bonne connaissance des ravageurs et des maladies dans une grande variété de cultures. Entre autres, la pyrale dans le maïs, le ver gris dans l'ail et les crucifères, la lard de mouche dans les choux, la teigne dans le poireau, la larve de la guêpe artigia dans les framboises, la mineuse dans les betteraves, la punaise de la courge, le dorifort dans les patates et aubergines, et la moisissure grise dans les fraises. Après chaque visite, une copie des rapports est laissée chez les producteurs et l'autre au bureau. Ainsi, les agronomes se basent sur nos observations pour faire la recommandation hebdomadaire. Pour mon projet, j'ai travaillé sur les semences de maïs traitées aux insecticides néonicotinoïdes. L'objectif est de déterminer les conditions justifiant leur utilisation afin de permettre aux producteurs d'utiliser cette méthode de lutte seulement lorsque nécessaire. En réalisant le décompte des ravageurs dans les pièges, on valide leur présence ou absence. Ainsi, on détermine s'ils sont nuisibles dans cette région. J'ai aussi installé des pièges à drosophiles à El-Tachty, puis fait la décompte des mâles et femelles aux binoculars. Ainsi que des pièges à papillons comme la pyrale du maïs, la légionnaire et le verre gris occidental du haricot. De plus, j'ai fait plusieurs échantillonnages de sol servant à la réalisation des plans de fertilisation de la saison prochaine. J'ai eu la chance d'être initiée aux grandes cultures biologiques et de récolter des échantillons de blé pour déterminer son pourcentage d'humidité, important pour choisir le moment de récolte. Finalement, j'ai fait le dépistage et le désherbage de la marron tuberculée, une mauvaise herbe qui cause maintenant de plus en plus de problèmes dans la région, puisqu'elle est résistante à deux groupes d'herbicides. J'ai énormément appris pendant mon stage sur les défis et la réalité du travail des agronomes en travaillant en club et en côtoyant les producteurs.